Le proclamant d'un cœur, Laurent Gbagbo a l'issue du deuxième tour sur l'élation présidentielle. Alors le Conseil constitutionnel a déclaré la victoire de Laurent Gbagbo, c'est un résultat contraire à ce qu'avait annoncé la CEI, qui avait donc annoncé la victoire d'Alassane Ouattara, certains parlent donc de coup d'état électoral, qu'en dites-vous ? Oui, écoutez, d'abord c'est vrai que la décision du Conseil constitutionnel peut surprendre, tout au moins peut sembler inattendue, au vu de ce qu'on a entendu, venu, bien sûr au regard des commentaires qui ont été faits après la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Mais je voudrais quand même préciser, quand même revenir, non pas faire du droit, je suis pas là pour faire du journalisme, mais que d'après les textes, la commission électorale indépendante est habilitée à prononcer des résultats publiés, des résultats provisoires, et que le dernier mot, et en tout cas les résultats définitifs d'une élection présidentielle, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme dans la plupart de nos États africains, revient tout simplement au Conseil constitutionnel, revient tout simplement à la juridiction constitutionnelle. Si vous voulez, sur le plan du droit, c'est évident, vous avez dit, retournement, ça arrive souvent, je me souviens, j'ai des souvenirs comme ça qui me viennent à l'esprit, en 1995, la Cour constitutionnelle du Bénin, car un pays emblématique de la démocratie régénérée, en tout cas après le début des années 90, et bien cette Cour constitutionnelle, elle est purement et simplement annulée le tiers des suffrages exprimés lors des élections législatives. Et je me souviens juste un point, et que la circonscription, où était notamment déclarée vainqueur l'épouse du chef de l'État de l'époque, M. Forsoglo, et bien ces résultats ont été là aussi invalidés. Et donc, il faut quand même que les téléspectateurs, vous le savez sans doute, soient édifiés sur le fait que cette commission électorale a tout, sauf qu'elle est indépendante. C'est une commission électorale qui est partisane, incontestablement. Elle est exclusivement composée des représentants des deux candidats, ou des représentants des partis politiques. Je prends un seul exemple, un seul exemple pour illustrer tout ça. Le président de la commission électorale indépendante, Bakayogo, qui a notamment proclamé les résultats provisoires qui donnaient Alassane Ouattara vainqueur, vient bien évidemment du RHDP, c'est-à-dire du camp de Ouattara. Il y a quatre vice-présidents, trois d'entre eux sont du RHDP et un seul du camp présidentiel. Et je vous passe sur le reste de ma composition de la commission. Donc vous voyez, là, il y avait des dysfonctionnements. Et sans doute, sans doute que là, c'est là où se trouve, j'ai envie de dire, l'erreur. C'est-à-dire qu'on aurait eu les corrections des dysfonctionnements par la commission électorale. Je pense qu'on n'aurait pas eu ce qui a peut-être surpris, et peut-être même peut paraître pour certains quelque chose de, comment dirais-je, d'inattendu. C'est tout simplement peut-être que la chaîne électorale n'a pas très bien fonctionné. Une dernière question, et ce sera le mot de la fin. Le représentant spécial de l'ONU, donc Yung Jin Chai, a déclaré quand même que ses résultats, selon lui, ne reflètent pas la réalité, qu'il reconnaît les résultats de la CUI. Quelles conséquences peut avoir cette position des Nations Unies sur la suite du processus ? Pour le moment, c'est la position du représentant spécial des Nations Unies. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution, c'est une assemblée, sans aucun doute, représentant tous les États, 192 États membres, et à l'intérieur de laquelle, cette institution, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Donc Choy dit ça, sauf que Choy, pardonnez-moi l'expression, mais connaît complètement ce qui m'inquiète. C'est qu'il sait qu'au fond, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le détail, si vous voulez, du fondement, du bien fondé. En tout cas, juridiquement, le Conseil constitutionnel est habilité, a le pouvoir, a les attributions, pour faire ce qu'il a fait, et proclamer les différents résultats. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, revenons à la réaction du représentant en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'ONU. L'ambassadeur Aksy Diégué, représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, était vendredi sur le plateau du journal télévisé de 20h. Le diplomate était là pour commenter les propos de M. Choy. C'est le Conseil constitutionnel qui peut déclarer vainqueur un candidat. Et donc, les propos de Choy, l'engagement que nous, ainsi qu'on trouve, de cette façon, nous allons demander son départ de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Il va plus loin, il fait des discriminations entre les ONG africaines et les autres observateurs, qui l'appellent observateurs crédibles, et les autres ne sont pas crédibles parce qu'ils sont africains. Il est en pleine, pleine, pleine dérive. Et ces propos ont des conséquences très graves, parce que, aujourd'hui, on l'a vu, après les propos de Choy, il y a certains qui ont été encouragés dans des actes de violence. Parce que M. Choy a dit, non, le Conseil constitutionnel, la déclaration du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas valables, et que c'est lui seul qui peut certifier la direction de Côte d'Ivoire. Et il y a une incitation à la violence. Et si jamais il continue dans les propos de ce genre, nous allons demander officiellement son départ de Côte d'Ivoire. Parce que, finalement, il devient un agent de déstabilisation, et non un agent de paix, comme le recommande ce mandat. Voilà ce que je voulais dire ce soir aux Ivoiriens, à propos de M. Choy, et que cette déclaration t'engage que lui. nous sommes dans une république souveraine, nous sommes membres des Nations Unies, et toutes les résolutions qui sont prises sur la Côte d'Ivoire déclarent en préambule que la Côte d'Ivoire est souveraine. Donc, il est en pleine contradiction avec toutes les résolutions qui sont prises jusqu'à présenter la Côte d'Ivoire, et en contradiction avec la Charte des Nations Unies. Je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse, il faut absolument qu'il se ressaisisse. Nous n'allons jamais accepter qu'un fonctionnaire des Nations Unies se comporte de la sorte d'un pays souverain. Les Nations Unies sont ici en accompagnement de la sortie des crises, donc juste pour nous aider à sortir de la crise, mais pas pour se mixer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière fois que nous échangons et se comprennent de cette façon. Nous nous mettons en garde, la prochaine fois, nous demandons son départ immédiat. Voilà ce que je voulais vous dire, madame. Alors, Excellence, profitons de votre présence ici pour dire qu'on apprend aussi que les Nations Unies menacent de prendre des mesures contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Nations Unies dans cette crise-là, est-ce que les États-Unis dans cette élection, est-ce que les États-Unis peuvent prendre des mesures au-dessus des décisions prononcées par le Conseil constitutionnel ? Non, madame. En tant qu'État souverain et membre de la nation des Nations Unies, aucun autre État, même le Conseil de sécurité, le domaine par le membre permanent, ne peut prendre des décisions qui soient contraires aux décisions des institutions nationales. Vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire avait décidé, les décisions de la Côte d'Ivoire, si on les avait suivis. Donc, il y a... Je pense que... Ce journal est en train de s'achever, mais avant, sachez que le président de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années est Laurent Gbagbo, le candidat de la majorité présidentielle a été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle, avec 50,45% des voix, contre 48,55% des voix pour Alassane Ouattara, le candidat du RDR. Et puis, l'investiture du président de la République, c'est pour tout à l'heure, et cette investiture vous sera proposée en direct sur nos antennes. En attendant, au palais de la présidence, les choses de ce côté-là semblent avoir commencé. 6,45% des voix, le candidat des voix, le candidat à la présidence,